Naba Oyo n'yosu balandaki biso depuis l'Iban d'élia semen Oyo tou bandaki lobi to lobi maton domingi naba jen congolais n'yosu Oyo basali focalisé n'yosu Oyo le lo baso tia mayel nabango pour le développement de la nation naba jen yosu Oyo le lo basali baso lota baso banza baso kanisa ko reforme congo pouke congo eza la un congo nouveau un congo retrouvé yama kambote oezo le kanaka tiamboka balo belbiso keno congo retrouvé me da certaine chose auto zotala le lo dine par eza le trouvé dine par autre et par mon sou sou retrouva yangote moni nanu yangote me tokanisi kavek setu jeunesse setu actuel jeunesse oezo reforme mboka ba yeyo baso banza le lo ba jen baso mata ba koti armé ba lobi mboga na bisoko katanate mboga na bisoko zala jamé divisé ba jen oyo le lo ba tenemi ba lobi esengali bisopeto zala na gouvernement pour imposer ba ordre yasi ka mboga kendali boso tozo pe sabango mbo tena le bandeli ya emision abiso ya le lo denge bo yebi esala ka nazali yusufu kibingila david journaliste d'investigation ya yo ame melaka bino basango yama kambu oye léka kanaka tiamboka na biso comme vous le savez depuis un certain temps est la république démocratique di kongo eza en proie a l'insécurité mo kanabiso eza menase menase nanani na kagame menase nanani na uganda menase nanani na william ruto epi na bazana bandekona bango oye basa ba oksidan bazana kat na bango batu ebele pe oye batikali lelona anonima bazo lingate ba mi devoile mais pour aujourd'hui nous felicitons cet encouragement ya batu nyo soyo bazaba kongole serte d'antre e bazana katia ya ya diaspora ba fandina diaspora serte d'antre e bazana katia mboka ba yyo ba fandina kuilu kongo central lomami katanga tikapa lubumbashi tuzolo bela bandu ndou sit kivu nor kivu provence de la chopo ba provence eza ebele ba kongole nyo soba fandina ba provence nyo soyo ya rdc yango petozor bela bango matondo ba yyo bazo kotela likambo a fond ya est ba yyo bazo salaba manifestation ba yyo bazo salaba dénonciation eza oyo elokwe kopusse mbo kanabiso kende liboso mais pour commencer aujourd'hui on va commencer avec la situation sécurité dans l'est de la république démocratique du congo et pitogo chite la makambo moussoussou mais pour parler aujourd'hui de la sécurité pour parler aujourd'hui de la guerre dans l'est du pays au exam moussa nana nga yko me melayo ba information au isa certifié vérifié le jeudi passé jeudi vendredi la sadek a signalé son premier entré sadek a signalakiko kotana ya bango ya yambo ya liboso ya touro ya liboso sir les sir les sols c'est-à-dire sir les lignes de front face à l'ennemi d'omba kotaki nakat napona mona boni paro salabitouma nabangouna l'obina vous communique la communique à kibino résilta oyoya bitouman dengele kaki 65 rdf oyoba koufaki et 75 qui ont été gravement blessés y compris un lietna colonel chargé des opérations au sein de la rébellion du m23 c'est aussi un officier ardu f c'est un officier ya rwanda c'est un officier de l'armée rwandaise qui a été aussi gravement blessé sans compter les morts les morts sont nombre de 65 là c'est le résultat à bombardement ya ba eur ya 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 sadek et enfardé c'est dans le territoire de massy si 65 ardu f c'est à dire l'armée rwandaise a perdu d'office 65 personnes et 75 autres blessés mais à ce qui concerne ceux qui ont perdu leur vie les ardu f qui ont perdu leur vie les ardu f qui ont été tués lors de ces bombardements de la sadek ils sont enterrés dans des fosses communes dans le territoire de massy si c'est à dire fosses communes abaye et obaye bien voté plus de 10 personnes plus de 20 personnes bakundi bango nan libou lumoko on enterre plus de 20 personnes dans un même trou c'est comme ça on est en train d'enterrer la rébellion du m23 dans le territoire de massy si et une grande question elle vient de savoir pourquoi est ce qu'aujourd'hui kagame ne veut pas accepter qu'il a perdu il ne veut pas accepter que le peuple congolais aujourd'hui ce peuple congolais est prêt de se libérer il ne veut pas accepter qu'elle est pour la population d'ikivu la population de la ville de goma n'a n'a jamais prévu et n'admettra jamais que cette rébellion entre dans cette ville que cette rébellion persiste raison pour laquelle vous avez vu un groupe de jeunes un groupe de jeunes révoltés un groupe de jeunes conscients se disent être prêts pour défendre leur nation et abaye loko et sali makarare ma défense de la patrie zalaka mais ce sont des gens formés et pas comme le congolais ils n'ont jamais été à l'école militaire ils n'ont jamais appris quelque part comment est ce qu'il faut faire la guerre mais ce sont des jeunes révoltés qui entrer au sein et au bac aussi sur les lignes de front pour faire la guerre contre l'ennemi et je me suis dit et c'est n'est pas l'investigation je me suis dit et c'est n'est pas l'intérêt de la l'ikam bonakati je me suis dit et c'est n'est pas l'andela je ne me suis pas arrêté sur le simple fait que la sadek a bombardé c'est bon nous nous sommes investis pour savoir du côté de l'ennemi parce que l'on ne pourra jamais il ne pourra jamais communiquer de ce qu'il a récite de l'autre côté nous nous sommes inscrits à fond on a eu le résultat on a eu la réponse de ces bombardements mais au delà de ça si on a bombardé le fait l'air d'oeuf s'ils ont réussi des pertes normes mais assez là quel est le résultat maintenant de ces bombardements au delà de ces hasards d'oeufs qui ont perdu la vie les arts d'oeufs ont été neutralisés on les a stoppés nets on a étouffé leur tentative d'enlève comme le dit l'armée congolais et maintenant aujourd'hui s'ils ont perdu la vie s'ils ont été tués ou est ce que les fards de ces ont récupéré parce qu'il faut aussi le dire ça on ne viendra pas seulement dire que l'armée avance l'armée avance l'armée avance sans qu'on arrive à communiquer aussi l'armée avance l'armée a récupéré ou et je suis parti au delà de ça je me suis rendu moi même certes je suis parti au delà de cette information qui circule sur la toile pour savoir c'est quoi la réalité après le bombardement de la sadoc également de la de fr dc au sein de la rébellion du m23 voilà donc menace qu'on a réussi voilà donc maintenant c'est qu'on a trouvé comme réponse à cette grande préoccupation parce qu'il ya déjà certains aujourd'hui qui viennent pour dire bah et fardessez bazo bunda mes bazo avancé nous voulons bunagana nous voulons rubaya sachez très bien j'étais à dix kilomètres de rubaya yor je vous dirai aussi de ce que j'ai vécu là-bas je vous dirai aussi de ce qui se passe de l'autre côté l'armée nous voulons que l'armée récupère bunagana mais bunagana les années on a beaucoup à bain 23 ouais c'est réel et ça n'a pas beaucoup à bain 23 mais sachez que on ne peut pas attendre bunagana aussi longtemps nantes au zyba mboga nous faisons un parcours à bunagana t comme je l'ai toujours dit avant que les opérations soient lancées comme ça la rébellion du m23 occupé non en 5% du territoire de retour aujourd'hui soit 50% il ya un travail que les phares dc sont en train d'abattre il ya un travail que les phares dc sont en train d'accomplir ils ne sont pas en train de blaguer ils travaillent ils bossent dire ils n'admettent jamais que la rébellion du m23 et la victoire au-dessus de et au-dessus de plutôt dans le territoire de massy suite suite à ces affrontements qu'est ce qu'il faut noter aujourd'hui quelle est la réalité des choses que j'ai vécu pour rappel la route nationale numéro d qui relient la province du nord qui vous est la province dix qui vous a été coupé à un endroit appelé chacha pourquoi la rébellion du m23 occupé la colline de doumba voilà nous c'est une colline stratégique tu les permettait de larguer les bombes dans la cité des sacs et ainsi que dans la ville de goma c'est par là que leur leur artillerie était installée pour lancer les bombes à goma mais après le bombardement de la sadec après le bombardement des effardés c'est parce qu'après la sadec les effardés c'est aussi un bombardé la sadec avait bombardé le jeudi où ils sont entrés à contact direct avec l'ennemi trois éléments de la sadec ont été gravement blessés et a perdu la vie du côté des rebelles 65 ont perdu la vie et 75 ont été gravement blessés du côté des effardés c'est l'armée nous a pas encore communiqué nous avons encore des bilans mais c'est qui n'est pas encore bien certifié par l'armée dès que cela nous sera donné on pourra peut-être venir si cela nous sera accrédité de le dire mais nous continuons à juger avec les sources alors l'armée qui va bombarder aussi le vendredi après le bombardement de la sadec le jeudi pour les rebelles du 1 23 vont mourir comme des mouches et qui les mena la réalité aujourd'hui minova qui était peuplé par le déplacé des guerres comme aujourd'hui kanyaba yonga est peuplé par les déplacés de guerre c'est déplacé qui ont fui chacha c'est déplacé qui ont fui bouére mana c'est déplacé qui ont fui toutes ces localités là bas le long de la route ou yonga roue nationale numéro 2 commença par sa que jisca minova espas nyo so an abatou basa ki basse mi na minova et puis minova était très peuplé ambouteillage mokwe zavaki kouna yamas e kité alors nous sommes revenus pour savoir quelle est la réalité juste après les bombardements de jeudi et vendredi. Voilà donc ce qu'on a obtenu. Voilà donc la très grande nouvelle. Voilà la bonne nouvelle que nous avions obtenue sur terrain à Bouremana. Plus de 7000 personnes déplacées originaires de Bouremana dans le territoire de Massissi, province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, ont regagné leur cité depuis le week-end dernier, après avoir passé plus d'un mois en refuge à Minova. Selon les sources sur place que nous avons rencontrées, également le président de la société civile, ce mouvement de retour a débuté depuis environ un mois. et s'est intensifié suite à une patrouille et une opération de traquer des rebelles autour de l'axe Minova-Bouremana. Floribère Moussangania a encouragé, pendant qu'on était avec lui, l'armée à poursuivre ces opérations sans relâche. Plus de 75% de la population a retourné à Bouremana parce que les forces loyalistes ont avancé vers la colline de Ndoumba pour contenir l'ennemi là-bas. Je demande vraiment au gouvernement de ne pas rétarder ces opérations parce que lorsqu'il tarde, l'ennemi peut encore se réorganiser davantage pour avancer. Lors de son passage dans la zone le week-end, le gouverneur militaire du Nordkivu, général Peter Thirimuami, s'est voulu rassirant. Je ne vais pas expliquer tout le temps. La population veut avoir la route réouverte entre Bouremana et Saki. Nous y travaillons, ce qu'on peut leur dire, c'est avoir un peu de patience. C'est pour cela que nous sommes là, a fait savoir l'autorité provinciale. Ce mouvement de retour est également observé dans la cité de Saki, toujours au side de Masisi. Toutefois, les retours restent un queue en réseau de la présence continue des rebelles autour de Saki et Bouremana. Savoir que la rébellie du 1-23 pourra encore résister. C'est une grande folie, a fait savoir le président de la société civile de Bouremana. C'est quoi la grande nouvelle ? Plus de 7000 personnes qui avaient déjà fui Bouremana sont des retours à Bouremana. la cité de Saki était vierge, vide, parce qu'elle a déjà craigné le bombardement des rebelles. Pas des FARDC, mais des rebelles. Ou les rebelles bombardés à la Viglet. Et c'est la population qui en était victime. C'est la population qui souffrait toutefois. Mais le travail qu'avaient effectué les FARDC, la Sadek, y compris les jeunes résistants Ouazalendo a permis que ce dernier retourne possiblement à Bouremana. C'est la même chose que nous voulons voir pour Roubaïa. C'est la même chose que nous voulons voir pour Bunagana. C'est la même chose que nous voulons voir pour Kanyabayonga. Nous voulons voir que les gens qui se sont réfugiés à Kanyabayonga rentrent directement dans leur village respectif. plus de 7000 personnes sont des retours à Bouremana. Le gouverneur militaire le week-end dernier s'est rendu lui-même là-bas pour assurer la population qui est bloquée au niveau de Chacha parce qu'il faut être véridique. Tout le Bacabosolo basant à nos niveaux et à Chacha et les FARDC sont en train d'étudier des mécanismes pour les déloger. Au-delà de ces bombardements qu'ils ont effectués dimanche où les rebelles sont dans le territoire des Routchou et on les a néutralisés on les a bombardés. C'est pourquoi je dis ici Boussa la demande toutefois les gouvernements vous entendent qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui de ces gouvernements et Yoka Kabino n'est-ce pas c'est pour votre demande demande toutefois les rebelles sinistrent les longs au long au lycolo mais voilà c'est ce qui commence à se réaliser aujourd'hui c'est ce qui commence à se réaliser ne restez pas vous anticipez dans la guerre faites des commentaires appelez pour savoir la suite de la guerre inscrivez inscrivez-vous ça c'est l'inscription c'est pas seulement prendre la guerre même la guerre médiatique on va en faire pour se rassurer seulement que Bito m'a neutralisé quelle est votre part dans la guerre dans l'est du pays qu'est-ce que vous faites en tant que jeune dans la guerre dans l'est du pays qu'est-ce que vous faites pour la république vous êtes en train de pleurer que la république ne fait rien pour vous vous êtes en train de pleurer que vous n'avez pas nommé ministre mais la plus grande question qui se pose qu'est-ce que vous personnellement vous faites pour ce pays à part très triste à part immoralité à part que vous réclamez que le pays vous soit récompensé on va te récompenser sur base de quoi en qualité de qui tu seras récompensé tu n'arrives même pas à dénoncer le mal le mal qui se passe au pays tu es incapable d'en parler et nous voulons que vous voulez que les jeunes vous suivent chaque fois mais non ça c'est blague les choses doivent changer et c'est le ma cam changer nous voulons cette jeunesse consciente c'est pas une question d'âge c'est question de mentalité où est cette jeunesse qui va élever cette nation où est cette jeunesse qui va dénoncer tous les mal qui se passera au sein du gouvernement souminois où sont ces jeunes là qui vont se révolter et refuser ce système où la politique est devenue une politique familiale si ce n'est pas le père c'est le fils si ce n'est pas le fils c'est le bon fils si ce n'est pas le bon fils ça sera sa femme si ce n'est pas sa femme c'est sa coquibine et vous qui luttez depuis 10 ans dans ce regroupement politique dans ce parti politique quel sera votre avenir donc vous ne vous vous ne jamais 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 dans un pays sérieux ces tiers de choses ne doivent pas se faire alors vous dénoncez le mal que nous sommes agressés mais nous devons aussi anticiper nabitou ma oyo et jo salem voilà donc la bonne nouvelle est que l'effort de se continue à contenir l'ennemi à stopper net l'avancée de l'ennemi à étouffer dans l'oeuvre les tentatives de l'ennemi d'avancer je vais parler aussi de kanyaba yonga qui est contrôlé jusqu'à présent à 100% dans son entièreté par le force armée de la république démocratique du congo dames messieurs et c'est par là où prend fin notre émission de ce jour mais je ne finirai pas ceci sans dire un mot le président de la république félix santo antise qui dit et sengeli a yéba la vie quotidienne de congolais mou konzina ebi yoko la nangai oubien peut-être yoko la nangai te me y a de gens qui peuvent faire pour que messager yoko me la yoko 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 journaliste yoko yoko Pour savoir la réalité Et puis ça là bien Tout le monde a mokonzi A besoin de résoudre les problèmes Il y a un Congolais Sans qu'il y ait l'intermédiaire Entre les Congolais Parce que souvent Tout le monde a mokonzi 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 Nous voulons Pour y avoir la vérité des choses Qu'est-ce qu'il y a de la population Il y a un vrai problème Il y a une population Il y a un problème 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 Et puis ça fait radis bien Voilà donc La fin de ce décryptage La fin de cette émission J'étais Yousufu Kibingila David Journaliste d'investigation Basé dans l'Est De la République démocratique Du Congo Totikali Jouanyamle Na plus de sa 43 9 93 46 71 93 Na ba yeyo Balingiba Sougabiso Ba yeyo Balingiba Bengabiso Bokozouabiso Na numéroana Excellente journée A vous Et à demain Pour d'autres Actualités De la République